Partout dans le monde, des violences sexistes et sexuelles, des violences physiques et psychologiques, des violences économiques, sont faites aux femmes de manière indistincte. Après, il y a des invariants qu'on va retrouver dans différents territoires et va retrouver en fonction des politiques ou des gouvernements ou d'une certaine sensibilité et sensibilisation des membres des gouvernements, des pays qui vont plus ou moins offrir un cadre sécurisé et sécurisant pour les femmes qui vont effectivement réprimer très sévèrement ces violences-là. Or, aujourd'hui, pour le moment, au Sénégal, on a encore beaucoup de chemin à faire puisque là, comme vous le savez, il y a un camouflet extraordinaire autour de cette question de la criminalisation du viol qui pose question puisque le chef de l'État s'était fait l'écho de nos préoccupations et avait demandé expressément que le viol soit criminalisé. Or, manifestement, ces conseillers n'en ont rien fait et au contraire, ils ont préféré ne pas suivre la sollicitation du chef de l'État et donc nos préoccupations concernant les violences et notamment les violences sexuelles, particulièrement le viol et la pédophilie. On a organisé cette conférence de presse pour parler un peu de notre avis juridique puisque nous sommes une association de femmes juristes sur le projet de loi qui a été adopté en Conseil de ministre et qui va être présenté à l'Assemblée nationale pour adoption. Et je pense qu'avant que cela ne passe en commission de loi, nous avons voulu intervenir parce qu'on part du principe que le président de la République, après des événements de mai où il y a eu trois femmes qui ont été tuées, après une tentative ou un viol, le président avait demandé à ce que le viol et la pédophilie soient criminalisés. Mais malheureusement, lorsqu'on a vu le projet de loi, après l'enthousiasme qu'on a eu après la décision du président de la République, on s'est rendu compte qu'en fait le viol n'avait pas été criminalisé, le viol en lui-même et la pédophilie non plus. Alors le viol, ce qui s'est passé, c'est que le viol avec circonstances aggravantes a effectivement criminalisé, mais quand vous étudiez les peines, vous voyez quand même qu'il n'y a pas tellement eu de changements s'agissant du quantum de la peine par rapport à ce qu'il y avait avant et que la pédophilie aussi, ce n'est pas un crime, mais c'est reste un délit. Et cela, on l'a constaté en étudiant l'article 7 nouveau du code, qui dit que les peines en matière de crime sont la réclusion criminelle à perpétuité, la réclusion criminelle à temps, la détention criminelle à temps et la dégradation civique. Et on se rend compte qu'en condamnant le viol à 5 ans et 10 ans d'emprisonnement et en ajoutant une amende, contrairement à ce qui se passait avant, de 500 000 à 5 millions, on n'a pas criminalisé le viol. Il en est de même pour la pédophilie, dont les peines sont de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement et lorsqu'il s'agit de circonstances aggravantes, autorité sur la personne, etc., c'est le double de la peine. Donc on en est un peu à la case départ et on voudrait quand même, pour que la décision du président de la République, qui a été publique, soit, disons, respectée et qu'on puisse, au niveau de la Commission des lois, faire donc les amendements nécessaires pour que, justement, il y ait effectivement une criminalisation du viol et de la pédophilie. Effectivement, l'État du Sénégal criminalise le courage de ses opinions et de son engagement auprès des femmes. J'attends que le gouvernement sénégalais prenne une décision claire et définitive sur la criminalisation du viol, pas en attendant des circonstances aggravantes, juste le viol en lui-même, parce que le viol, rien qu'en lui-même, circonstances aggravantes ou pas circonstances aggravantes, est une catastrophe psychique pour les individus qui le subissent, que ce soit des femmes, que ce soit des garçons ou des hommes, parce que tout le monde est susceptible de vivre ces situations de violence. Sous-titrage Société Radio-Canada